Salut à tous c'est Zeroxson, je vous retrouve le épisode numéro 2 de l'équipe, numéro 3, excusez-moi, le carré manager avec les tous fils d'Everton, aujourd'hui dans cet épisode, on va faire le mois de doutes avec un match contre Burnley, un match contre Aston Villa, un match contre Leicester et un match contre Leeds United. On va faire un mois par épisode, pour l'instant au niveau des mois, on est sur un mois où il n'y a toujours qu'une grosse équipe qu'on affronte, ça commencera, le mois le plus chiant sera le mois de décembre, le mois de décembre de toute façon, peu importe l'équipe que tu as, en première ligue c'est un enfer, mais pour l'instant, l'objectif ça va être de finir ce mois, bon le mois de juillet il est complètement fini, et l'objectif ça va être de finir le mois de doutes maintenant. On va se retrouver pour le match de, pour le premier match de première ligue, contre, alors on joue contre qui en première ligue ? On joue contre, je fais juste mon banc, on joue contre, alors on joue en première ligue, on commence contre Burnley si je ne me trompe pas, et moi je vous dis à tout de suite pour l'ouverture de la première ligue. Nous sommes à la veille du jour de la première journée de première ligue, et j'ai reçu une offre pour Lucas Dignes, ben Lucas Dignes bien sûr je vais le conserver, je ne vais pas le vendre, c'est un club, le veut, 90 millions c'est sa clause, 90 millions pour un club comme nous, c'est très très bien. Niveau des rapports, lui je vais le prendre, lui non, je prends toujours moi qui ont 94, lui je vais le garder, c'est un peu intéressant, et le rapport mensuel, bon après, voilà on a gardé la philosophie de recruter des joueurs sud-américains, et de toute façon on va voir, bien sûr le but ce n'est pas de faire une carrière CDF, nous avons déjà une carrière CDF, mais ça permet toujours d'avoir quelques joueurs intéressants, niveau intéressant, niveau intéressant, le joueur intéressant c'est Eton Borg que je vais conserver, pour l'instant de toute façon il faut qu'il progresse, il n'a que 15 ans, il m'a l'air assez mince physiquement, de toute façon je joue avec des Elié, donc peut-être je reconvertirai, il faut que je reconvertisse de toute façon Elié droit, ce que je vais faire tout de suite, donc c'est, je peux déjà enlever Machado, parce que lui 48, beaucoup trop juste, je peux enlever Martins 49, Tuker 50, et Alcharni, O et Wood qu'on va pouvoir retirer à l'heure au champ de cette vidéo, même Menezes qu'on pourra retirer, on va juste laisser Barry et Borgs, encore Barry, Barry ouais pourquoi pas, il a de la vitesse, il est jouable Barry, je pense que Barry il est jouable, 1-10 de toute façon, 1-10, il n'a pas besoin de vitesse, je vais avancer pour le match contre, ah oui attends, je vais aussi valider le changement de poste, je vais aussi valider le changement de poste, on va se retrouver pour le premier match de première ligue, on va faire la confiance de presse, l'interseignement voit-elle un impact, j'ai confiance en mon équipe, non de toute façon, je pense que, ouais, non, grosse pression, bah oui c'est une grosse pression, ce qu'il fait pour l'idée champion, il doit jouer, Alain c'est un joueur indispensable dans le système de jeu, je vais valider le changement de poste pour Sinistera, petit tips, validez toujours vos changements de poste, il y a un épisode par semaine de chaque carrière, on va le valider, il passe, et il est droit, et bon après ça, j'aime bien le laisser en équilibré, parce que moi j'ai besoin des ligues qui sont, j'ai testé avec ma carrière CDF, ça change rien, le banc, bah du coup, bah moi je vais regarder, on se retrouve tout de suite, on se retrouve pour le début du match de première ligue, en première ligue, je vais pouvoir laisser les affichages, les trucs de début de match, en ligue 2, je vais enlever, et pour le Real en ligue des champions et en ligue 1, on va enlever, parce que je sais que la ligue 1, ils n'aiment pas, ça je le sais, il y a juste la première ligue qui tolère, et peut-être, voire la ligue 1, on verra ça, quand on montra en ligue 1 et quand, sachez qu'avec quand, je couperai beaucoup de matchs au montage, parce que je peux pas tous vous les montrer, je peux pas tout garder, je peux pas tout vous montrer, parce que le but c'est qu'on fasse au moins une voire deux saisons en ligue 1, moi je vous dis à tout de suite pour le premier match de première ligue face à Burnley, et c'est parti pour le match de première ligue contre les, c'est quoi le tournoi Burnley, je vais regarder ça tout de suite, je vais regarder ça tout de suite, je sais pas s'ils ont vraiment de surnoms Burnley, on va aller voir ça sur internet, contre Burnley en tout cas, le club qui a fini 9ème ou 10ème la saison dernière, le surnom, 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 The Clarets, ok, 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 je vais aller voir combien ils ont fini, il me semble qu'ils ont fini à égalité de points, ça je sais qu'ils ont fini à égalité de points avec Sheffield et United, ils ont fini 10ème de première ligue avec 54 points, à seulement 5 points de retard sur le 6ème, le 6ème qui est le 6ème qui est les sports de Tottenham, et en gros ils étaient à 1 chevouillat de ce qu'elle dit, en ligue des champions, en ligue Europa, bon, voilà, de base ont été la 5ème et la 5ème à 7ème place, ça aurait dû être qualificatif, il y a les compos qui passent à l'écran pendant que je vous explique ça, je vous mettrais peut-être le classement de la première ligue, le classement, du coup c'est Burnley, c'est une équipe qui blesse, ils aiment bien blesser les joueurs, ça on le sait, je le sais, parce que j'ai vu avec, à la saison dernière quand ils ont blessé Agüero, ils jouent toujours dans leur 4K2, ça défend beaucoup, ça défend beaucoup, donc face à eux, il va falloir faire, enfin, il y a Tarkowski qu'on connait bien, il y a Charlie McNeil, non, Dwight McNeil qui est formé à Manchester United, et Chris Wood, Gammy, il y a une très très bonne défense, c'est très solide, et ils ont surtout un bon défense, un bon gardien qui est très, je vais dire, il n'est pas très surcoté, mais c'est un gardien qui sait garder la baraque, je ne sais plus son nom, je ne sais plus son nom, je vais aller regarder tout de suite son gardien, le gardien c'est Nick Pop, qui a fini, je crois, deuxième meilleur buteur, il a fait deuxième meilleur gardien de but, de la première ligue l'année dernière, on va essayer d'aller chercher 3 points, on va garder, on va rester je pense dans ce 4-2-3-1, parce que, oh déjà la première erreur, ok, c'est dans les gains de Pickford, Pickford, on ne peut pas en parler, oh je fais, j'ai mal joué ma relance, Pickford, on va en parler aussi de Jordan, Pickford, son début de saison, je ne vais pas parler, parce que je n'aurai pas plus que ça, Everton, Calvert-Lewin, l'ouverture du score, d'Etoffis, grâce à une passe décisive de, Louis Sinistera, au but de Calvert-Lewin, qui fait un énorme début de saison, il a été élu joueur du mois de, je suis perdu, du mois de septembre, voilà, du mois de septembre, meilleur joueur du mois de septembre, magnifique passe de, Louis Sinistera, qui aurait Calvert-Lewin, juste à appeler ce rond, ça rentre, c'est rentré tout seul, le but de Calvert-Lewin, du pied gauche, même si derrière Burnley, c'est très solide, ça ne va être pas facile, n'hésitez pas à me dire, si je me trompe, sur la prononciation des joueurs, il n'y a pas de joueur allemand, donc ça normalement, ça je ne devrais pas me tromper, et Charlison, on va bien, là je vais en retrait, on va parler aussi de Jordan Pickford, la faute qu'il a fait, sur Virgil van Dijk, Virgil van Dijk, c'est certainement, c'est la fin de saison, maintenant Virgil van Dijk, qui ne, bon je ne sais pas, c'est pas là où je vais le mettre, ouais, c'était sur Calvert-Lewin, Calvert-Lewin, qui fait un excellent début de saison, je le répète, la faute, mon sifflet, bon à l'arrière, oui, certes je ne mets pas pénalty, non je ne demande pas de siffler pénalty, mais je demande au moins, la fraude, Holgate, Holgate, je me demande, qu'est-ce qu'il faisait là, à Holgate, sur cette action, devant les buts, Abdoulaye Doucouré, ancien joueur de Watford, qui a quitté Watford, pour rejoindre les Toufis, un joueur, en soi tu as raison, quand tu, quand tu es dans un club, qui est descendu, je vais essayer, ouais, je voulais la remettre aussi, sur Calvert-Lewin, Calvert-Lewin, que j'aime bien, j'aime bien ce joueur, en précision, il a été bon, juste dommage, dommage la tête d'Holgate, qui passe juste au dessus, des cages de Nick Pop, je ne suis pas un très bon joueur, à FIFA, par contre, pourquoi Lucas Zinn, est aussi haut, ça je vais voir, dans les instructions, Max Aarons, très bien joué, All-Yate, oula, mauvaise passe, bien joué Max Aarons, pour Alan, qui a eu, qui a le brassard de capitaine, compréhensible, équipe entraînée, par Karl-Anne Chilotti, il faut que je fasse, attention, à plus soigner mes passes, à jouer un jeu, on va jouer un jeu de possession, parce qu'Anne Chilotti, je pense, c'est ce qu'il va essayer, de mettre au long terme, un petit jeu de, de position, un peu, pour rivaliser, avec Ramesh Rogues, avec Max Aarons, lateral droit, venu tout droit, de Norwich City, qui était vu du côté, ouais non, c'est très très bien défendu, de la part, des Clarets, ah je vais essayer, ouais c'est Clarets, normalement, si je ne me trompe pas, après, il y a, ce soir, en première ligue, donc pas, vous, quand cette vidéo sortira, le match, contre, United, et le match, entre Manchester United, et, Chelsea, a déjà été fini, moi je verrai bien, une petite victoire de United, la frappe de Richard Lisson, arrêtée par Nick Pop, moi j'aime bien, laisser l'intégralité du match, bon je pense, il y a des moments, je parle beaucoup en fait, du coup, ce qui permet, de laisser une animation, dans la vidéo, c'est que la vidéo n'est pas, il y a toujours en fait, la vidéo n'est pas, figée, en fait, il faut que la vidéo, pour moi, elle soit, elle donne envie, même après, si, avec Ramès Rodriguez, il n'est pas facile à jouer, Ramès Rodriguez, c'est pour ça qu'on l'a repositionné, en numéro 10, je crois, Luc Ayer, mon administrateur, sur le Discord, et le modérateur de la chaîne, je ne sais pas si il est modérateur, sur la chaîne, mais en tout cas, sur Twitch, oh, attends, 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 je vais voir ça, attends, on va faire une petite pause, on va faire une petite pause, Rodriguez, c'est quel Rodriguez, ils ont Rodriguez, non, ah oui, ok, ok, ils ont ça, Rodriguez, ok, j'ai eu peur, j'ai eu peur, je vois la blessure de Rodriguez, c'est Jay Rodriguez, ok, ok, ils m'ont dit, ok, ok, je crois les commentateurs, ils sont sur 1 ou sur 0, parce que je ne les entends pas, peut-être la qualité du microphone a changé, je ne peux pas vous dire, parce que j'ai juste changé d'écouteur, moi, je n'en restis pas pour l'instant, sur un casque, parce que j'ai des choses, pour l'instant, plus importantes à payer qu'un casque, le premier but, je le rappelle, il est venu sur une accélération de lui, Sinistera, venu tout droit de la Z, non, attends, je n'ai pas envie de dire de bêtises, on va bien jouer la passe de Ducouré, avant de dire de bêtises, j'irai regarder ça à la pause, il va falloir que je m'entraîne de mon côté, à couper les matchs, il faut que je fasse un bon montage, je vais aller voir ça tout de suite, de quel club vient Sinistera, Sinistera, il me semble qu'il vient de la Z Alkmaar, ou du PSV Ndowen, il vient de Finland, il vient de Finland, de Rotterdam, je sais qu'il venait d'un club néerlandais, au niveau normalement, des joueurs néerlandais, je ne devrais pas me foirer, à l'entrée de Barnes, pour la sortie de Jay Rodriguez, je crois que je comprends totalement, parce que, je ne connais pas le nom d'entraîneur, Chimerguez, au niveau des noms d'entraîneur, je ne les connais pas tous en plus, je crois que c'est Cindy, voilà, moi je n'apprécie pas d'autres, moi je pense que, il y a un bon projet, avec Burnley, à faire peut-être, pourquoi pas, sur PS5, faire une carrière avec, avec Burnley, avec un bon entraîneur, je pense que cette équipe de Burnley, peut être très très intéressante, peut être très très compliquée, à jouer en première ligue, on va centrer, sur Calvert-Lewin, c'est bien défendu, je crois que c'était Tarkovsky, Tarkovsky, Oumy, Sinistera, non, Sinistera, il n'a pas frappé, le corner tiré par Luka Adzine, bien défendu par, 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 on a joué de la part d'Oliate, on a peut-être dû, on a peut-être dû, revenir à la faute, vraiment les coups francs, c'est pas trop trop mon fort, voilà, au niveau des touches, en fait c'est juste que j'appuie fort, moi sur la touche, alors, et après le micro, il n'isole pas très très bien le bruit, pour l'instant, je n'investirai pas dans un micro, mais je pense qu'au rang 2021, on investira dans un bon petit sim, tiens, j'investirai dans un casque, et dans un micro surtout, parce que, un casque, à l'air, ça c'est, quand tu tournes des vidéos, c'est pas, surtout sur des jeux de foot, c'est pas comme si je jouais un FPS, et la passe en profondeur, pour lui, Sinistera, lui, Sinistera, Sinistera, on va revenir dans l'axe, pour Richard Lisson, on n'arrive pas, il faut y marquer, peut-être ce deuxième but, bien joué de la part de Lucas Digne, avec Dominique Calvert-Lewin, Calvert-Lewin, pour Richard Lisson, je l'ai toujours fait, voilà, après je sais que Everton, il y a beaucoup de gens qui le font, on va faire un premier changement, à la 67ème, c'est un peu tard, il est un peu tardif le premier changement, je vais faire rentrer Mathias Zarracho, non, comme ça, et je vais laisser, et je vais faire rentrer, j'hésite à faire rentrer, Gbama à la place, on va faire rentrer Gbama à la place, de Ducouré, Gbama qui n'a pas pris de darme, pour l'instant, il n'y a que 1-0, je veux qu'on soit aussi une équipe, qui marque beaucoup, dans la saison, un peu comme à l'image de Manchester City, qui marque au moins, 100 buts par saison, depuis, une bonne, je dirais, une bonne 3 ans, ça fait, je pense que, ok, la frappe de Sinistera, arrêtée par, contrée par Nick Pop, qui s'il a dévié en corner, bon, j'ai frappé, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû rentrer, faire une spéciale un peu, Ryan Sterling, je vais la tirer, au premier poteau, pour Calvert-Lewin, c'est bien défendu par Nick Pop, Nick Pop qui est un, un gardien, intéressant, il n'y a pas pénalty là-dessus, il n'y a pas pénalty, attends, je vais voir, je vais voir le ralenti, je vais voir le ralenti, on va se mettre en caméra, orbite, on va se mettre là, là, on la met en profonde, alors, Zara Chou, on va se mettre là, je veux me mettre, comme ça, et on va masquer, je veux zoomer, oh non, il y a bien défendu de la part de Barnet, de loin, de toute façon, il n'y a pas besoin de voir, Pifa fait automatiquement, l'arbitrage vidéo, tacler un peu, une très bonne défense d'avenir, Allgate, Allgate, je préfère jouer avec Allgate, et l'autre défenseur, j'ai oublié son nom, lequel il a été, Godfrey, Godfrey, l'ancien défenseur de Norwich, je ne comprends pas, pour un top club, il ne s'est pas intéressé, sur Godfrey, on va faire un, troisième changement, on va faire entrer, on va faire entrer, Armstrong, à la place, à la place, à la place de qui, à la place de qui, je vais faire entrer Armstrong, je vais faire entrer Armstrong, à la place de Calvert, les unes, j'oublie déjà, je commence à être Alzheimer, si à mon âge, je commence à être Alzheimer, je n'ai pas encore, si à mon âge, je commence déjà à être Alzheimer, je pense, il va falloir se poser des questions, hop, on va allonger, sur Max Arons, Max Arons, à l'intérieur droit, que j'aime beaucoup, bas main, bas main, ok, c'était pour Zara Chow, la place, j'aurais pensé que c'était Armstrong, mais non, c'était Zara Chow, après, après, c'est la FIFA où je joue avec Adam Armstrong, Adam Armstrong, je crois que c'est chez Armstrong, c'est pas Adam Armstrong, moi je vais, si je l'appelle souvent Adam Armstrong, n'hésitez pas à me corriger, je vais voir si c'est ça après, mais je pense que s'il s'appelle, chez Armstrong, je ne sais même pas comment il s'appelle, chez, oh, oh la belle frappe, oh c'était dangereux, ouais c'était dangereux cette frappe, Jordan Pickford, il s'assure la défense, il défend très très bien, Pickford de toute façon, je pense que je laisse juste ouverture, je vais vous dire quel match, à chaque fois que je jouerai, je pense qu'il y aura, on va temporiser, on va temporiser, et on va lancer une accélération, avec Armstrong, Armstrong, Armstrong qui pousse le ballon, Armstrong, Armstrong, c'est un corner, on va obtenir le corner, certes, on ne marque pas le deuxième, mais au moins, on va avoir le droit à un corner, pour Richard Lisson, et du coup, il faut me faire rappeler, dans le prochain épisode, il y aura, le prochain match, il y aura les mains, victoire, victoire, victoire assez courte, contre, contre Burnley, victoire 1-0, grâce à un but de Dominique Calvert-Lewin, l'international anglais, qui a fait ses débuts, il y a quelques années, en sélection anglaise, on a maîtrisé ce match, il y a encore des choses, à réactifier, très bon match, Calvert-Lewin, match d'Alan, qui a été assez présent, mais de terrain, Alan, on va faire l'interview, de match, et surtout, je vais, alors, qu'est-ce qu'ils vont nous demander, que pensez-vous de la victoire, de votre premier match, alors, l'équipe peut faire mieux, bon, on va les féliciter, parce qu'ils ont vraiment été bons, voilà, il faut juste qu'Alan, en fait, j'arrive à jouer avec, mais à un moment, Alan, ça devrait être, on a été supérieur à eux, et ça s'est ressenti, ça s'est ressenti, on a, j'ai un peu du mal à défendre encore, du coup, pour cette ouverture, c'était l'ouverture de la première ligue, du coup, je vais vous dire directement, on, le match contre qui on va jouer, je pense, on va jouer trois matchs, on va jouer, les Foxes, et on va jouer, Leeds United, parce que Leeds, c'est très intéressant à jouer, je pense, un petit match contre Leeds, peut être très intéressant, après, pour la suite, et après, pour le prochain épisode, on verra, je pense, on jouer à Chelsea, mais à un moment, il y a un match de coupe qui arrivera, du coup, moi, je vous dis à tout de suite, pour le match, contre Leicester City, qui est un peu le gros, de ce mois, de ce mois d'août, alors, j'ai reçu une offre, pour Bernard, de la Talenta de Bergam, alors, Bernard, je vais le vendre, parce que du coup, j'ai Iwobi, je vais juste négocier l'offre, à 20 millions, d'euros, on va proposer, à 20 millions, et on vient d'apprendre actuellement, la blessure, à nouveau, du Koon, qui est touché, au Zissio, aujourd'hui, malheureusement, c'est triste, on n'arrivera pas à être, enfin, tout le groupe, et du coup, on se retrouve, pour, après le match, contre Aston Villa, à tout de suite, donc, victoire, 1-0, à nouveau, contre, les, contre, contre les Mac, j'attends, contre les Mac, ouais, je crois, contre les Mac, non, oh, je ne sais plus, il faut vraiment que je travaille les surnoms, Aston Villa, il me semble, c'est les Mac Pits, Aston Villa, pour le club, Aston Villa, qui fait un, plutôt, bon, les Villains, les Villains, voilà, les Villains, grâce à un but de, de Lucas D, magnifique but de Lucas D, que je n'ai, malheureusement, pas enregistré, bon, bah, Ron, ce qui est content, et joueur suspendu, bon, j'ai fait un, un petit tackle, assassin, un moment, bon, bon, je ne prends pas de but, et du coup, bah, on va, on sera prêt pour le match, contre les Foxes, par contre, j'ai reçu une offre, très, très intéressante, une offre d'Arsenal, que je vais refuser, pour Richard Lisson, sachant que, Richard Lisson, cette saison, on va le garder, si je vois que, je n'arrive pas à le faire jouer, dans ce cas 2-3-1, je vais passer en cas 2-3-1, un peu plus bas, et dans ce, dans ces solutions, et après, on verra, ce que ça donnera, on se retrouve, pour la troisième journée, contre, on se trouve pour le match, contre, l'Aister City, on va d'abord voir, c'est une interview, de façon, et je vous montrerai, le 11, qu'on, qu'on utilisera, contre, Aston Villa, à tout de suite, bon, avant le match, encore une offre, pour Richard Lisson, que je vais refuser, comme la première, parce que, Richard Lisson, certes, il n'a pas été bon, Michel Kinn, alors, du coup, je vais vous montrer, le remplaçant, de, le remplaçant, de, le joueur, que je vais aligner, contre, cette équipe, de l'Aister City, à la place, de, Godfrey, par contre, Yerimina, avec ton 51 de vitesse, ou, ça, je vais entre Yerimina, ou, Robkin, avec ton 50, et, alors, je vais prendre Robkin, je vais prendre, qui va, du coup, prendre, de petits moins 2, à droite, à gauche, parce qu'il ne joue pas, il ne joue pas, c'est normal, et, du coup, on se retrouve, pour le match, pour le match, contre, les Foxes, qui a fait, 5ème de première, la 6ème dernière, et, du coup, on se retrouve, pour le, deuxième match à vidéo, contre, Leicester City, et, du coup, on va voir, ce que ça donne, l'équipe, de, on va voir, ce que vaut, cette équipe, de Leicester, on a déjà vu, qu'ils ont recruté, un petit Alex Witzel, en direct, du Goudison Park, pour, la, deuxième, troisième journée, de première ligue, on est actuellement, dans le haut du classement, de toute façon, l'objectif, ça va être, de jouer, très clairement, le haut de classe, le haut de tableau, on va devoir jouer, ce haut de tableau, pour, pour espérer, être, pour espérer, il faut jouer, vraiment, tous les matchs, il faut les jouer à 100%, il faut les jouer, comme si c'était, le dernier match, de la saison, parce que, parce qu'on doit, on se doit, de les jouer, un à un, je me répète beaucoup, mais là, c'est des matchs, très très important, parce que, on joue, on voit ce qu'il y a, ici en ligue des champions, on gérer, si on attend, de faire deux saisons, comme d'hab, on aligne, juste avec, un lien, Michael Keane, mais sinon, c'est, le même 11, que, tous les matchs, de cette saison, et ça va être souvent, ce même 11, qu'on va garder, il y a Robin Olsen, qui a été recruté, pour concurrencer, ce que j'ai bien entendu, il a été recruté, pour concurrencer, Jordan Pickford, je vais voir le 11 des Foxes, de Jamie Vardy, de Ricardo Pereira, à l'ancienne équipe, de Ben Chilwell, on va avoir droit, à Soyun Chu, on va avoir droit, à Wyndall, on va avoir, Tillmans, Witzel, Madison, Perez, Slimani, et Harvey Burns, Vardy n'est pas là, je ne sais pas où il est, peut-être qu'il est blessé, il y a Madison, Tillmans, Tsung Chu, Char, Pereira, et Wyndall, c'est parti, pour le coup d'envoi, au Goodison Park, on va essayer d'aller, là contre eux, je pense qu'on va jouer, plutôt un football, de possession, on va essayer, de marquer, assez rapidement, le premier but, comme on sait le faire, on les marque, assez rapidement, ses premiers buts, peut-être faire, des erreurs de passe, comme on l'a fait, ça va aller vite, ça va aller, très très vite, c'est quoi cette erreur, c'est quoi cette erreur, que je fais, bien joué Max Arons, c'est vite rattrapé, la petite erreur, ça devait être, un bug du jeu, et Max Arons, encore une fois, qui défend, très bien, et là, ça va aller chercher, en retrait, sur Wyndall, sur Yung Su, face à des équipes, on va devoir jouer, clairement, les contres, on va devoir, clairement, jouer les contre-attaques, et il a dû avoir un hors-jeu, Olivier, Ducouré, on va balancer, du côté gauche, avec Alan, Dean, Alan, Rodriguez, Ok, c'est, c'était mal fait, Sinistera, très très bon, joueur, sur ce chiffre, ouais, Rames, je sais pas, si j'ai mis le faire, je pense que, après, déjà sur Fux, il vaut pas cher, alors, je croyais, il vaut un petit peu, sa carte boost, franchement, à nouveau, Calvert-Lewin, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort, deux fois le même but, on arrive à, toujours sur une ouverture, du côté droit, de lui, Sinistera, je vous passez côté gauche, je suis pas proche, je vous passez côté gauche, j'aime bien le côté droit, de lui Sinistera, j'aime bien jouer avec Sinistera, après, magnifique pass, de Ducouré, après, Calvert-Lewin, qui la met encore, du pied droit, deuxième but en première ligue, juillet numéro 9 anglais, de, d'Everton, pour son deuxième but en première ligue, on va voir ce qu'on, on arrive à produire, comme, comme jeu, avec cette équipe, de Leicester City, qui est une très bonne équipe, qui a été championne, il y a 4 ans, ça fait 4 ans, ils ont inventé leur premier titre, premier titre, pour être première ligue, il y a 4 ans, c'était une formidable équipe, par l'équipe d'Etoffis, bon, non, c'était sur, c'était à droite, je ne voulais pas la mettre là, mais, ce n'est pas grave, c'est pas grave, attention à Slimani, qui peut être dangereux, ce n'est pas le même danger, que, oh non, oh non, oh non, ce but, le premier but qu'on concède, cette saison, ce n'est James Madison, c'est bon, c'est bon, on a compris, je vais voir l'erreur, alors, là, ok, Slimani, oh, la hole contre favorable, et après, Madison, il y a juste à la mettre au fond, ok, il est pas mal le maillot de, de l'Eister, je n'achèterai pas de maillot pour cette terrière, mais par contre, pour la prochaine terrière, je suis déjà en train de réfléchir dans ma tête, s'y prendre, ça se peut que ce sera un club qu'on aura déjà, et que du coup, j'avancerai jusqu'à là où on s'est arrêté, voilà, j'essaie de faire vivre la chaîne, autant que possible, et Max Arons, Max Arons, Max Arons, on va essayer d'avoir une, une petite solution, James, ah, c'est dur de jouer à James, je peux, vous, je pense que ceux qui ont, qui jouaient avec Everton en carrière, vous le diront, jouez avec James Rodriguez, on va la jouer en retrait, après, on va essayer de garder ce ballon avec, Roy Keane, j'ai oublié de regarder du coup, le prénom d'Adams, d'Amstrong, oh la la, Rodriguez, Rodriguez, j'essaie d'enrouler, il faut vraiment, il faut que j'arrive à jouer avec Rames, limite, je suis en train d'apprendre de la vitesse, je sais pas, je sais pas faire quelque chose, le faire jouer en, ah, je sais pas, vraiment, je sais pas trop quoi faire avec Rames Rodriguez, pour l'instant, il y a 1-1, contre une belle équipe de l'Aister City, qui a réussi à conserver quelques codes, comme Ricardo Pereira, je vais tester, après, l'excuse qu'on a, c'est que, du coup, Richard Lissol n'est pas à son poste, il a pas encore été reconverti, on joue avec Barnes, on joue avec Barnes, oh la la, oh la la, j'ai mal défendu sur, cette action de Barnes, cette action des Foxes, je sais pas comment, attaquer, parce que, attaquer avec un petit Rames, Rames n'est pas l'excuse de la note, après, on a aussi manqué de finition, avec Alan, Dominique, Calvert-Lewin, 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 pour Sinistera, Sinistera et le but, le but de lui, Sinistera, le 2-1 pour aller, Toffees, contre les Foxes, très très bien joué ce match, ce but de lui, de lui, de lui, Sinistera, on a joué du côté gauche, pour une fois, on a attaqué du côté gauche, c'est qu'on peut attaquer, vraiment des deux côtés, c'est une équipe avec laquelle, c'est une équipe avec laquelle, vraiment, c'est fun, à jouer, juste Rames, je suis content de jouer avec lui, mais il est, il est un jouable, je m'excuse, il est un jouable, et, je vais, je pense, lors de jeu, je ferai rentrer Zarracho, et si Zarracho, Zarracho, je sais, j'arrive à jouer avec lui, ce mec là, c'est un attaquant qui a de la dynamique, il a de la dynamique de jeu, but de Calvert-Kévin, but de Sinistera, et pour eux, but de leur star, je pense, c'est la star, James Madison, de cette équipe, des Foxes, les Foxes, que j'ai bien aimé faire en carrière perso, l'année dernière avec eux, c'était assez cool, peut-être refaire une carrière avec eux, peut-être faire une carrière avec eux, seconde partie, je réfléchis encore, vous avez vu, c'est déjà la deuxième idée que j'ai proposée de carrière, avec eux, c'est déjà la deuxième carrière que je propose, déjà la deuxième idée de carrière en première ligue, ce sera obligatoirement en première ligue, parce que, la première ligue, c'est un championnat que j'adore énormément, j'affecte, je suis la première ligue, je vais essayer, avec Alan, je vais la jouer en profondeur avec Richard Lisson, avec Rames, Rames, j'aurais peut-être dû la mettre pour qu'Albert les win, ça c'est parce que j'ai envie de marquer un but avec Rames, j'ai envie d'en marquer un, et aussi par rapport, on va parler un peu de la ligue 1, Ibrahim Manian a été élu joueur du mois, on va faire entrer Mathias Zarracho à la place de Rames Rodriguez, Zarracho, et je vais tenter un petit changement tactique, j'ai envie de tenter un petit truc tactique, étiré, et si on jouait comme ça, ouais, après Zarracho, je suis en train de, Richard Lisson, il faut que je le forme en tant que BU, je suis en train de le former en tant qu'AMG, parce qu'il est BU de base, bon il est meilleur à gauche, je l'ai mis en MG, parce qu'en vrai, Zarracho est bien défendu par l'ancien capitaine, bon je n'ai pas remis de brassard pour ce match, ah non c'est la terre droit qu'on a vendu, j'ai oublié son nom, Roy King, Coleman, voilà c'est Coleman, tu vois petit à petit, tu te remènes les noms en tête, Alan, Alan qui a le maillot rentré, avec Zarracho, oh Zarracho, oh là, et le but, oh là là, magnifique passe des deux, Mathias Zarracho, but de Richard Lisson, 3 buts 1, on arrive à, à trouver nos repères, je pense qu'on va passer dans ce petit 4-2-3-1, magnifique connexion sud-américaine, entre Richard Lisson et Zarracho, passe en profondeur pour Richard Lisson de la part de Zarracho, Zarracho débutera probablement contre Leeds United, c'est pas que je boycotte Rames, mais c'est juste Rames, c'est très très dur à jouer, je le répète, pour la 7ème, pour le 7ème, pour la 7ème fois de la vidéo, voilà, ça après ça, Arons, bien joué, la part d'Arons, je parle beaucoup, Alan, on va essayer de, de bien conserver ce ballon, dans notre camp, c'est le but, de faire une conservation de balle, assez importante, alors je sais pas comment je vais m'organiser, de toute façon, des fois, si vous voyez, voilà, c'est une carrière par semaine, je sais pas combien de temps on fera la vidéo, je pense qu'après, pour les, ah ouais, ok, je pense qu'on, on fera, pour des matchs, ok, bien joué, de la part de Kine, bien joué, ah non, c'était sur, c'est joué, pour quelle heure, les une partent en, en profondeur, on va faire notre, deuxième changement, l'entrée d'Armstrong, ah, j'ai envie de faire rentrer Garrett, l'entrée de Garrett, c'est pour un des petits moins deux, et je vais faire rentrer, je pense, Iwobi, voilà, on a fait nos petits, trois petits changements, il faut que je ferai les entraînements, là, je vais les mettre en place, je pense, je vais bientôt les mettre en place, mais je pense que ça soit trop facile, parce que, je fais une interprétationnelle avec, je fais une interprétationnelle dans mon coin, avec, avec l'OL, et je sais que c'est assez facile, oh la la, parce que j'ai mon tranchant, j'ai tous les joueurs en fait, sur mon tranchant, mais c'est bien ça, c'est bien, après, ça permet à des joueurs, qui n'ont pas forcément, un bon potentiel dans le jeu, c'est dur, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas trop quoi faire, je suis tout seul chez moi, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas comme si c'était, 7h du matin, comme le premier épisode, de la carrière Burton, voilà, il y a un dicton qui dit, soit c'est Mohamed Dini qui le dit, non, non, Mohamed Dini, il n'a rien dit du tout, Slimani, bien joué, Jordan Pickford, qui fait sa deuxième parade du match, on va basculer, le jeu en vrai, comme tu l'achètes, à la sortie, on investira dans une caméra aussi, dans un petit aligato, ça ne vous inquiétez pas, ça c'est prévu, une caméra, un aligato, plein de choses, je vais investir dans plein, plein, plein de choses, voilà, la fin du match, contre les, contre les Foxes, Victor 3-1, grâce à un but de Calvert-Levin, un but de Louis Sinistera, et un but de, Richard Lesson, un but de James Madison, pour les Foxes, un homme du match, Dominique Clark-Levin, c'est la deuxième fois, que l'homme du match, depuis qu'on le coach, vous avez toujours vu, nous avons bien des frangés, c'est ce qu'il a fait, tous les jours sont restés parfaitement concentrés, c'est ça en fait, c'est ça, sur Victor 3-1, est-ce que vous satisfait, on peut faire encore, mieux, voilà, c'est ça, c'est ça, on peut faire encore mieux, il s'en était l'un des murs, je te passe, c'est un bon joueur, voilà, moi je le dis comme je le pense, dans des vraies carrières, en solo, bon, pour ça, je m'en fous des cerveaux, il y a, en jouant en coupe contre eux, ok, bon travail, le CA, c'est un bon travail, en deux saisons, en remportant des compétitions, ah ok, Keen, c'est qui, c'est Mois Keen, Michael Keen, Mois Keen, c'est un jeune qui est prêté, par nous, on va faire l'équipe 2, on va l'appeler 2, et je vais la faire avec vous, cette équipe 2, du coup, le match contre Watford, je le coupe, malgré que l'équipe de Watford, oh la la, oh la la, ah oui, ah oui, j'en avais bien, moi je vais jouer dans un, une combo que j'aime beaucoup, sur le FIFA, c'est le 4-5, 4-4-1-1, je vais jouer avec Lyon, avec même fils, c'est Mois Keen, ça faisait très très mal, mon cas, perso, moi je vais un 4-2-3-1, et tirer, beaucoup de joueurs ont un, alors, du coup, Rames qui va jouer dans l'équipe 2, à droite, attends, 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 parce qu'en pointe, je vais mettre, je vais mettre, Armstrong et Garrett, à droite, je peux mettre, déjà à gauche, déjà, je vais mettre, je vais mettre Delph, Delph, à gauche, il vous oublie, et à droite, attends, est-ce que si, je vais mettre à D, D c'est bon, voilà, voilà et voilà ça va être un match assez intéressant à l'intérieur de gauche je préfère laisser Lucas Dignes, il nous reste encore du budget il nous reste un peu de budget il nous reste un petit peu de budget je préfère jouer dans un 4-4-2 avec cette équipe et du coup on se retrouve après le match contre on se retrouve pour le match après le match contre Watford à tout de suite contre un victoire contre Watford c'est un but sur corner de Yerimina c'est pas mal ça ça montre qu'on a été chercher cette petite victoire contre contre Watford et du coup on va jouer contre Leeds United Jadon Sancho qui a signé pour 182 millions d'euros à Tottenham, Milan Skinner qui a signé pour 110 millions d'euros au Real Madrid à Manchester United et Federico Valerde qui a signé à Manchester City pour 110 millions d'euros voilà on se retrouve à tout de suite pour le début du match contre Leeds United pour le dernier match de l'épisode avec les Toffees alors on va jouer à l'épisode de l'équipe de Marcelo Pielsa par contre je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les Lone Road c'est dommage voilà on va jouer à Lone Road il y a le Classico il y a le Classico attendez 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 il y aura du son mais c'est pas juste pour me faire ça voilà alors sans but de kill en plus classico je vous laisse la compo alors je n'ai pas vu du coup c'est du Casilla Cooper Core Dallas Heading ok ça va trop vite donc c'est un but d'en dessous Fatih un but de Federico Valverde mention de lui comme je vous l'ai dit on va faire jouer Zaracho sur le terrain et c'est parti pour le match à Lone Road ça va aller à l'estat de première ligue si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas le petit sponsor de Leeds et de de Wallvis et aussi pas celui-là de Valence pourquoi parce que c'est des sponsors de jeux d'argent B-Win c'est un c'est un site de Paris il me semble magnifique récupération d'Abdou Black de Couré dans la profondeur pour Dominique Calvert-Lewin Calvert-Lewin qui conserve bien ce ballon va la mettre pour Zaracho Zaracho oh c'était dommage oh c'était bien joué oh c'était bien joué on se doit de de faire un perfect pour l'instant les mois ne sont pas très très compliqués donc on se doit de faire full perfect Alyoski Alyoski qui va la centrer Alyoski j'attends toujours le centre d'Alyoski on aurait pu concéder ce but et c'est parti pour oh l'erreur oh l'erreur oh l'erreur de Ben Godfrey oh l'erreur de Godfrey oh Godfrey oh Godfrey oh si on prend oh bien joué Jordan Pickford oh Pickford il nous maintient un petit peu en vie Pickford bon vous pouvez le lire mais c'est quand même un bon gardien bon sur FIFA en vrai ses performances ne sont pas parfaites ses performances Zara Tchou Zara Tchou qui va accélérer Zara Tchou faut que tu t'empoies faut que tu t'empoies les garçons et bien joué bien joué Zara Tchou pour Richard Lisson pour Richard Lisson pénalty pénalty oh l'ala bien joué ça vient encore de Mathias Zara Tchou c'est très très bien joué pénalty pour Everton alors c'est qui qui va tirer le pénalty alors les pénalty je ne sais pas trop trop les tirer j'ai pas eu un seul pénalty avec cette équipe donc c'est Richard Lisson c'est Richard Lisson alors il est quoi Richard Lisson attendez il est quoi il est gauchier je vais l'attendre il est quoi il est droitier je vais la tirer à contre-pied je vais le tirer à gauche bien là on va tirer là on va tirer là magnifique but à gauche de Richard Lisson un but à zéro sur pénalty de Richard Lisson qui fait sa petite célébration qui est assez stylée j'aime bien deuxième but de la saison pour Richard Lisson qui a fait un très bon match contre Leeds United le repositionnement en tant que milieu gauche étant nous en tant que MOG a très très bien fonctionné deuxième but en première ligue deux attaquants brésiliens c'est bien c'est bien ça je suis content l'équipe elle marche elle tombe plutôt bien je pense j'aurai une carrière soit ce sera le Real soit ce sera le soit ce sera quand où l'équipe tournera pas très très bien pour l'instant je suis en retard avec celle du Real et pour l'instant je suis en retard ouais qu'avec celle du Real ok j'ai tenté quelque chose pour l'instant on est en retard qu'avec celle du Real Madrid donc ça va c'est pas comme si on était en retard avec celle aussi avec Aïkan on sera à l'épisode 3 avec le Real on est à l'épisode 2 je sais pas si l'épisode 2 est déjà sorti comme je le dis là je me suis là vu que là on est hors mercato je peux me permettre de tourner pas mal de vidéos mais après il faut pas que je prenne trop d'avance parce que le problème si je prends trop d'avance ah la kate Everton me hype beaucoup je prends beaucoup de plaisir à jouer avec eux on va jouer à Godfrey qui se rattrape oh non oh non oh bien joué bien joué Pickford on va directement il y a des petites lacunes encore je vais la mettre sur Arons 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 bien joué Calvert-Lewin bien joué ah non je vais vous montrer une petite célébration elle est assez stylée vous faites R2 et flèche le joystick droit vous le mettez deux fois à droite et ça vous fera cette petite célébration qui est assez stylée il est dédié ça Neurono c'est le Prince T avec c'est Neurono qui me l'a fait découvrir cette célébration magnifique centre de Max Arons pour la tête de Calvert-Lewin et pour le troisième but de Calvert-Lewin qui est on peut dire on fire sur ce début de saison qui est chaud bouillant il a mis certes deux buts assez litigés parce qu'il met deux fois le même but sur un coup de génie de Sinisterra bon après c'est pas vraiment des coups de génie on va très bien il faut continuer à mettre de la pression maintenant il faut voir contre des équipes oh je me jette oh je me jette oh bien joué Godfrey oh bien joué oh bien joué aussi bien joué de sa part en Saint-Jean de Norwich ici attendez hop je bascule juste sur le match Rodrigo bien sûr il va bien isoler Rodrigo quand c'est défaut bon là pour l'instant c'est un peu pour moi Max Arons Max Arons à nouveau Max Arons à nouveau est-ce qu'il va à nouveau faire un coup de génie est-ce qu'il va à nouveau faire un coup de génie et oui il fait encore un coup de génie Max Arons à nouveau centre pour Mathias Zarracho le troisième but des Toffees contre les United à Leland Road oh là mais premier but sous ses nouvelles couleurs de Mathias Zarracho encore un coup de génie de Max Arons Max Arons c'est un excellent centre Max Arons ça me fait moi je sais pas vraiment ce qu'il me fait penser mais c'est un futur de la sélection anglaise vraiment la sélection au niveau de l'Angleterre au niveau des latéraux droit ils ont Kyle Walker ils ont Max Arons ils ont Rhys James ils ont Aaron Van Bissaka ils ont Trent Alexander Arnold ils ont qui encore je crois que j'ai cité j'ai cité à la majorité et c'est déjà pas mal désolé si vous entendez le commande d'Avon Cheska on se fait dominer par niveau position par l'équipe de Leeds mais derrière on a été réaliste trois tirs trois buts bon vous voyez j'ai retiré j'ai retiré Rames du 11 de départ et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux Rames je sais c'est pas réaliste en le mettant sur le banc ok je le mets sur le banc mais les performances de Rames et surtout la performance de Zaracho contre Leicester je pense j'ai pas besoin d'argumenter pour vous dire que Rames méritait de laisser la place sur le banc maintenant il va devoir la gagner je n'arrive pas aussi à jouer avec Rames Rodriguez est-ce qu'il est hors jeu Sinistera non il n'est pas hors jeu Sinistera Sinistera j'ai voulu la mettre en retrait et hors jeu hors jeu faute je sais pas j'ai pas fait attention j'ai skip comme un imbécile pas mal la récupération d'Alan on va la re hors jeu je bute oh je bute oh non non on bute on bute sur le gardien je bute sur Kiko Kasia je crois gardien passé par le Real Madrid Real Madrid ils ont quand même eu de très très grands gardiens et ils ont encore un très très bon gardien oh magnifique la récupération d'Alan au physique physiquement et Vinicius Junior en parlant le commentaire parle de Vinicius Junior on va parler de Vinicius Junior j'en parlerai dans la carrière avec le Real Madrid pour moi c'est un joueur qui est encore énormément approuvé on va faire entrer le bas main et c'est pour l'instant le seul changement je pense que je vais faire rentrer Armstrong de toute façon c'est on a pas de coupe européenne donc déjà ça c'est un avantage nos joueurs ne seront pas fatigués parce qu'on a pas les coupes européennes certes on attire moins l'entrée de j'ai pas vu mais de toute façon l'entrée de Taylor Roberts et l'entrée pour la sortie de Hernandez et l'entrée de Gubama pour la sortie de Ducouré Gubama en 5 joueurs de Mayence Mayence je ne sais plus sûr si c'est Mayence ou Mayence dans ma tête c'est Mayence n'hésitez pas à me le confirmer bon là je ne vais pas faire comme avant je ne vais pas regarder à chaque fois que j'hésite sur quelque chose je pense qu'il y aura quelqu'un sinon je vous le dirai sinon je vous le sur Richard Lisson parfait parfait ça Richard Lisson parfait il manque un petit peu de vitesse Richard Lisson parfait pour Alan Alan qui va remettre sa frappe c'est contré et ça va être un corner pour Everton la sortie de Rodrigo Moreno ancien de Valencia pour l'entrée de Patrick Bamford la tête de Godfrey qui est totalement dévissé sa tête moi je l'avais dans le but parce que Godfrey il gagne beaucoup de joueurs de la tête c'est un très bon défenseur je pense c'est un défenseur qui peut intéresser beaucoup de monde comme je le dis je me demande pourquoi c'est que Everton qui a pensé à le recruter je sais pas chez Manchester City je vais le recruter juste en fait non juste un défenseur supplémentaire juste on va faire entrer James Rodriguez occupe les défenseurs bien sûr qu'Albert Lévin c'est un très très bon joueur James Rodriguez qui arrive à progresser qui arrive à retrouver son niveau après tu vois s'il est juste bon avec un entraîneur c'est pas pour moi un joueur de classe mondiale un joueur de classe mondiale arrive à être bon il n'a pas été l'entraîneur après je comprends je comprends si t'arrives pas à jouer dans un 3-5-2 c'est normal je prends l'exemple de Kevin De Bruyne beaucoup ont critiqué son match contre beaucoup ont critiqué son match contre contre Lyon dans le 3-5-2 quand Manchester City jouait en 3-5-2 normal qu'il a du mal normal je te verrai j'aurais bien vu les gens qui il habituaient en fait toute la saison que je joue dans un on va faire un tribut avec Alexi Wabi je vais juste échanger Del juste échanger Del Richard Lisson et Uabi c'est tout voilà de toute façon peut-être la carrière avec Son je pense que je vais tourner mes 3 carrières aujourd'hui parce qu'après ça je peux profiter un peu du reste des vacances en jouant FIFA de mon côté vraiment oh il est lent oh il est lent oh il est lent avec lui en fait je comprends je comprends ouais ouais non mais de toute façon ça je m'en doutais juste en prenant ça ça je m'en doutais du coup je parlais je venais au gardien du Real Madrid au Real Madrid il y a eu souvent de bons gardiens le plus connu c'est Icarcasias victoire 3-0 contre Leeds le plus connu c'est Icarcasias il y a aussi il y a aussi Icarcasias il y a eu Keylor Navas qui est là lors des 3 ligues des champions c'est exclusif et là tu vois moi il était au contraire au début c'était pas un excellent gardien il était même très moyen mais là en fait à force de jouer il s'est amélioré ça c'est cool il a réussi à retrouver son niveau il fallait juste un peu temps d'adaptation c'est bien honnêtement on va passer aux questions d'après match suite à votre performance oui mais moi maintenant il faut garder le rythme c'est ça pour tous les joueurs c'est un match plus serré vous aussi le mérite revient aux joueurs voilà le mérite revient aux joueurs vous avez fait une match avant la mi-temps êtes-vous satisfait oh oui on a pensé on a fait notre boulot je ne sais pas on est déjà tourné par le prochain prochain match je crois qu'il est contre Sheffield une équipe qui a totalement été modifié depuis il est différent depuis le départ de Dina Anderson le actuel gardien de Manchester United j'espère que cet épisode numéro 3 de la carrière avec Everton vous aura plu sur ce c'était Xerox on se dit à la semaine prochaine pour la suite et du coup on a le changement de poste de Richard Lisson en AG ah non moi ce que je voulais c'est MG peut-être parce que ça prenait trop de temps ouais je crois moi ce que je voulais c'était MG c'était MG moi c'est MG ce que je veux non et là oh mais non après là ce que j'ai juste à faire c'est AG et du coup je le mets AD et c'est tout voilà je suis assez content de ce qui s'est passé c'est un mois parfait un mois vert du coup dans le prochain épisode on se fera le match contre contre Sheffield j'en ferai j'en jouerai certainement non non il y en a 4 il y a un match de Carabao parce qu'on a sorti Watford et un match de il y aura du coup un autre match de car il y aura le troisième tour on verra je pense qu'on jouera deux trois matchs comme d'abord là on s'est dit on devant je vais en jouer deux mais je me dis Burnley parce que c'est ouvert sur la première ligue Leicester parce que c'est quand même une bonne équipe et je me dis derrière on joue quand même Everton non qu'est-ce que je raconte si moi aussi maintenant je me mets à raconter des métiers ça va pas le faire on joue on a joué Everton on a joué alors qu'on a joué Leeds Leeds pour moi c'était très intéressant parce que c'est Marcel Belsa c'est important à jouer c'est très intéressant sur ce c'était The Rocks prenez soin de vous et puis bye tout le monde Sous-titrage ST' 501